Bonjour Saskia, bonjour à tous, bonjour, Jack Lang, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes aujourd'hui président de l'Institut du Monde Arabe, on va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, comme vous avez été ministre de la Culture pendant près de dix ans, j'avais envie d'avoir votre premier regard sur la politique culturelle menée en ce début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Votre point de vue, notamment sur le budget, qui ne connaît pas d'augmentation, contrairement à d'autres ministères, et aussi sur les projets comme le Pass Culture. Je me suis toujours imposé une obligation de réserve vis-à-vis de mes successeurs. Je vais d'autant moins enfreindre cette obligation que je connais sur un autre plan, Françoise Nyssen, et je connais très lié à sa famille, à son père en particulier, Hubert Nyssen. Ce sont de grands éditeurs qui ont accompli un travail absolument remarquable à Actes Sud, sans compter la création d'une école originale à Palois d'Arles et d'autres initiatives. Donc la personnalité de Françoise Nyssen me touche et j'ai pour elle beaucoup de sympathie. Pour le reste, c'est très difficile pour moi d'apprécier les choses. Je préfère encore une fois m'abstenir. Bon, puisque vous m'interrogez sur un aspect technique qui concerne le budget de la culture, je déplore que l'on ne puisse pas accomplir un véritable effort. D'autant plus que ce ministère, sans qu'on s'en rende compte, a perdu lentement, mais sûrement, ses crédits, ses moyens depuis une bonne quinzaine d'années. On nous parle patrimoine en ce moment. Mais les crédits du patrimoine, ils ont perdu, je crois, au moins 20 ou 25% depuis l'époque où nous animions cette politique des arts et de la culture. Et voilà, c'est regrettable. Et rien ne justifie cela. Je me souviens, lorsque tout nouveau ministre de la Culture, je présentais le premier budget du septennat de François Mitterrand. Avec une augmentation considérable. Nous avions obtenu le doublement du budget, qui était multiplié par deux. Et je vais poser la question, est-ce bien raisonnable de doubler un budget de la culture en période de crise ? C'était déjà la crise, déjà la crise. Et ma réponse était, et je persiste à penser la même chose, précisément, c'est parce qu'il y a une crise que l'on doit faire un grand effort pour l'art, pour la culture, pour l'éducation et pour la recherche scientifique. Voilà, c'est une vision tout autre, qui, depuis des années, pas seulement depuis le début de l'actuel quinquennat, imprègne la politique française. À l'inauguration du Louvre à Abu Dhabi, Emmanuel Macron a parlé d'un temple de la beauté et de l'intelligence, une appellation que vous connaissez bien, puisque vous aviez souhaité créer justement un ministère réunissant la culture et l'éducation nationale, et qui aurait été nommé ministère de la beauté et de l'intelligence. Est-ce que pour vous, Jacques Lang, cette idée d'un ministère commun, culture, éducation, est toujours d'actualité ? Je suis partagé. D'ailleurs, j'ai été pendant quelques mois ministre des deux ministères, ministre de la culture, ministre de l'éducation, en 1992. Je dois vous dire que c'est un travail colossal, passionnant, mais ça réclame un dévouement de chaque minute, de chaque instant. Et ce qu'on peut craindre dans la fusion éventuelle de ces deux ministères, c'est que l'administration en profite pour raboter les crédits et de l'un et de l'autre. Mieux vaut qu'il y ait une coopération étroite. Alors on pourrait imaginer évidemment qu'il y ait un ministre de haut rang à la tête d'un ensemble, assisté de deux ministres délégués, capables de donner une impulsion. Mais on ne peut pas raisonner de manière abstraite. Idéalement, les deux sont pleinement liés. Quand vous prenez un sujet qui me tient à cœur et sur lequel je déplore que pour l'heure, rien ne soit réellement entrepris, l'art et la culture à l'école, pour moi c'est un fondamental, pour employer cette expression vilaine utilisée à propos des fondamentaux de l'école, pour moi c'est quelque chose qui doit pleinement faire partie de l'éducation de base, au même titre que les mathématiques, la lecture et le reste. Et d'ailleurs avec Catherine Tasca, ministre de la Culture, nous avions mis au point un plan d'envergure en 2000-2002 qui avait provoqué une véritable révolution de la maternelle jusqu'à l'université. Alors aujourd'hui, on nous annonce, on nous dit, on répète. Je crois à la bonne volonté d'ailleurs des personnes. François Asunyssen elle-même dans l'école dont tout à l'heure je vous parlais près d'Arles a introduit la musique de façon régulière et permanente. Mais il faut l'élargir à l'échelle de tout le pays et témoigner d'une volonté d'envergure. Et je ne le note pas dans les propos et les actions du ministre de l'éducation nationale. Vous êtes inquiété cet été, Jacques Lang, publiquement, de la mainmise des grands groupes américains comme Live Nation ou AEG sur le paysage des festivals français de musiques actuelles. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ou est-ce que vous êtes toujours inquiet ? Il faut toujours être vigilant. En tout cas, ça a provoqué un débat. Et j'espère que les pouvoirs publics eux-mêmes vont prendre ces questions en main. Je veux dire qu'on ne peut pas être indifférent à des phénomènes de concentration qui ne concernent pas seulement les Américains. Et j'ai toujours pensé que dans le domaine de la culture, de la presse, des arts, la concentration est l'ennemi de la création et de la liberté. Et donc les pouvoirs publics doivent absolument veiller à une diversité, à une pluralité. Parce qu'en ce moment, quand vous regardez de près les choses, vous vous apercevez que les contrats d'engagement dans les festivals de musique augmentent. Alors certains grands groupes peuvent payer. Malheureusement, les festivals indépendants ne peuvent pas payer. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Ils augmentent les prix d'entrée. Bref, il y a un phénomène inflationniste qui peut porter préjudice à une certaine vie musicale. Est-ce que pour vous, le projet justement d'une maison commune de la musique souhaitée par Françoise Nyssen, ça peut aller dans le bon sens où il faut se méfier d'un centre réunissant toute la filière musicale, à la fois la dimension évidemment industrielle et la dimension subventionnée ? Pourquoi pas si c'est mené, conduit par une équipe ardente, vivante. Il y a eu une guerre sous le ministère de Madame Filippetti, je crois, un projet de centre national de la musique. Ou plutôt, il était antérieur, je ne sais plus très bien. Il a été abandonné. Déjà sous Nicolas Sarkozy, puis repris au début du quinquet de François Hollande. Voilà, voilà, voilà. Un serpent de mer. Un serpent de mer. Ou là, les structures. Les structures, c'est bien, mais ce qui compte, c'est la volonté, l'enthousiasme, la détermination, l'amour des artistes et des choses. Tout le monde peut se passer de ces structures. Mais pourquoi pas si cette maison, la musique, a une portée ou une vision et des moyens d'action surtout. Lorsque vous avez été ministre de la Culture, Jacques Lang, vous avez fait passer les délais de protection du droit d'auteur de 50 à 70 ans. Et aujourd'hui, on découvre le scandale des droits du boléro de Ravel qui se retrouve même dans l'affaire des Paradise Papers. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été dupé à l'époque par les éditeurs de musique, Jacques Lang ? Non. J'ai lu, en effet, dans la presse, deux ou trois articles sur ce sujet. Et à ce moment-là, lorsque nous avons élaboré la loi de 1985 sur les droits d'auteur et les droits voisins, c'est vrai que j'étais moi-même porteur d'une philosophie de protection des artistes, des créateurs, des auteurs. Alors, est-on allé trop loin ? Ça peut se discuter. D'ailleurs, ce qu'une loi a établi, une autre loi peut le modifier. Mais nous voulions, si vous voulez, aussi longtemps que possible, préserver les droits, pardon de répéter, des ayants droits. Alors, est-ce que certains ont abusé de cette extension des délais pour faire des profits abusifs ? D'après ce que je lis dans certains journaux, ce n'est pas impossible. L'Institut du Monde Arabe, dont vous êtes le président, Jacques Lang, fête ses 30 ans. A l'origine, le financement devait être paritaire entre la France et les pays de la Ligue Arabe. Aujourd'hui, qu'en est-il ? Aujourd'hui, il en est qu'un de mes prédécesseurs a pris une très bonne décision de renoncer au financement annuel des pays arabes. Pourquoi ? Parce que cet argent arrivait lentement, partiellement ou jamais. Et du coup, l'Institut était en déficit permanent. Et il leur a demandé de verser leur sarriéré un fonds de dotation qui est une garantie pour l'Institut. Aujourd'hui, le seul financement public du fonctionnement, c'est le Quai d'Orsay, c'est le ministère de l'Intranger. Et je veux remercier d'ailleurs... A quelle hauteur ? A hauteur de 23 millions, je crois. C'est une subvention relativement modeste comparée aux subventions que reçoivent les grandes institutions, le Centre Pompidou ou l'Ouvre ou autres. Mais je veux remercier quand même le ministre actuel qui, contrairement à ce qui a pu se passer antérieurement, a préservé cet apport et l'a stabilisé. Alors, pour le reste, on doit se débrouiller. Comment ? En sollicitant des mécènes d'entreprises privées ou parfois des États pour... On l'a vu avec, par exemple, la rénovation des mouches arabiées, financées par le Qatar et l'Arabie Saoudite. C'est un autre sujet. Il y a le fonctionnement. Et pour chacune des activités, par exemple l'exposition actuelle Chrétien d'Orient, qui suscite un grand élan, elle est financée à la fois par des mécènes et par les visiteurs qui viennent très nombreux. Est-ce que par rapport à ce mécénat, il n'y a pas un risque parfois de dépendance à l'argent privé et donc d'ingérence éditoriale, notamment, je pense, venant des pays du Golfe, très présents parmi les mécènes de l'Institut du Monde Arabe ? Absolument pas. En tout cas, moi, je suis là comme garant de l'indépendance et de la liberté de l'Institut. Et d'ailleurs, ces pays dont vous parlez ne participent pas au fonctionnement ni même au financement d'expositions, sauf, je crois, pour l'exposition sur le pèlerinage de la Mecque qui a eu lieu il y a trois ans ou quatre ans. Non, j'ai sollicité les pays en question pour le financement de la restauration de l'immeuble de Jean Nouvel. Et ils ont apporté leur soutien. D'ailleurs, je crois qu'aujourd'hui, je reçois, ou demain, les prochains jours, l'apport des Émirats Arabes Unis, en remerciement d'ailleurs du soutien que j'avais moi-même apporté au Louvre Abu Dhabi en son temps, lorsqu'il était très critiqué ici en France. Et cet apport, évidemment, est sans contrepartie. Les travaux de restauration, notamment la remise en mouvement des mouches arabiées, s'est organisée librement sous le contrôle de Jean Nouvel et d'Architecture Studio. Et ces pays n'ont absolument pas cherché à exercer la moindre influence. Mais vu par exemple le mécénat que vous pouvez avoir de l'Arabie Saoudite, est-ce que ce serait envisageable aujourd'hui de faire à l'Institut une exposition sur le Yémen ? Ça, c'est bien compliqué d'avoir l'exposition sur le Yémen aujourd'hui. C'est un pays très riche culturellement. Un pays très riche, très beau, aujourd'hui déchiré par une guerre interne, alimentée de l'extérieur par plusieurs pays, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Nous avons organisé des événements sur le Yémen avec des films, par exemple, sur un très très beau film qui a été présenté il y a quelques mois, sur l'histoire d'une jeune fille qui a été mariée de force. Nous avons récompensé aussi par le prix Lagardère un roman yéménite. Mais une exposition sur le Yémen aujourd'hui, c'est très difficile, non pas pour des raisons de lien avec tel ou tel pays, simplement c'est un pays qui est en proie à une violence inouïe. Par rapport au mécénat des entreprises, on sait que Lafarge avait pu être présent comme mécène de la suite du monde arabe. Est-ce que pour vous c'est important aussi de voir la situation des entreprises et de ne pas s'allier peut-être avec toutes les entreprises ? Absolument. Et je veux dire que cette maison que vous citez semble avoir commis des actes tout à fait répréhensibles, de complicité avec le régime syrien. Or nous combattons ce régime et nous organisons en permanence des actions pour soutenir les créateurs, pour informer l'opinion publique. Et la libération de la Syrie est pour nous une ambition absolue. Et on peut regretter que telle ou telle entreprise ait pu pactiser avec un assassin. Est-ce que non ? Le contexte géopolitique extrêmement tendu, on le voit notamment à la crise dans le Golfe entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, est-ce que ça impacte l'Institut du Monde Arabe ? Non, vraiment non. D'aucune manière, nous ne subissons une quelconque pression. Et nous organisons même des confrontations, vous savez que l'Institut, ce n'est pas seulement des expositions, ce sont aussi des débats, et en partie des débats de l'actualité. Par exemple, vous évoquiez le Yémen il y a un instant. Il y a eu, animé par des journalistes de tout premier plan, un débat sur le Yémen aujourd'hui. Et simplement, on l'a fait entendre des différents points de vue. La programmation musicale aussi ? La programmation musicale aussi, bien sûr. Ça a été votre désir ? C'était notre volonté, et à l'occasion de cette magnifique nuit de la poésie, qui a été un succès samedi à la nuit, animée par Marie Le Courtieu, se sont succédés des poètes, des musiciens en langue française, en langue arabe, et en particulier, on a entendu un groupe de rappeurs syriens absolument remarquable. Alors maintenant, peut-être problème annexe, mais néanmoins important, celui de la restauration. La restauration au sens premier, c'est-à-dire le restaurant qui se trouve à l'Institut du Monde Arabe. Il y a eu un litige avec Noura, le traiteur, qui possède le restaurant. Où en est-on des problèmes avec ce restaurant, Jacques Lang ? Des procédures ont été engagées, leur contrat est venu à échéance, ils se maintiennent dans les lieux, et donc nous avons entamé une autre procédure pour obtenir un titre qui nous permettront, le moment venu, de libérer les lieux et de mettre en compétition différents candidats qui répondront davantage à l'exigence de qualité, de diversité, d'ouverture et d'animation de l'Institut du Monde Arabe. Vous souhaitez avoir un autre restaurant ? Je ne veux pas entrer dans des discussions aujourd'hui, je me suis exprimé sur ce sujet. Nous sommes, j'espère, à la fin d'une longue, trop longue période. Je ne vais pas prononcer des mots qui, dans la procédure actuelle, pourraient mettre en péril la volonté qui est la nôtre, en effet, de mettre fin à une situation qui n'est pas bonne, sur le plan culinaire, sur le plan des prix, sur tous les plans. – Dernière question, Jacques Lang, vous avez supervisé le Fonds international pour la protection du patrimoine en péril dans les zones de conflit. Où en est-on ? Est-ce que vous restez à la tête de ce Fonds ? – Non, j'ai travaillé avec comme mission, confiée par le président François Hollande, de créer ce Fonds, en lien avec mon homologue désigné par le prince héritier des Émirats arabes unis, M. Al Moubarak, l'homme qui a conduit à l'ouverture du musée du Louvre à Abu Dhabi. Et nous avons, je crois, œuvré avec célérité. Et aujourd'hui, le Fonds est constitué, il est installé à Genève. Nous avons collecté 80 millions de dollars. Nous avons mis en place un organigramme. Le président est M. Thomas Kaplan, un Américain passionné d'art et de culture, et qui a des liens très étroits avec de très nombreux pays arabes, notamment avec le prince héritier des Émirats arabes unis. Et puis, à côté, il y a un comité exécutif avec deux co-présidents, M. Al Moubarak et moi-même. M. Al Moubarak pour les Émirats et moi-même pour la France. – Merci, Jacques Lang. Je rappelle que vous êtes le président de l'Institut du monde arabe. – Merci à vous de m'avoir invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada